Bonjour à toutes les personnes présentes. Juste m'assurer qu'on m'entend bien. On m'entend bien, parfait. Donc, je m'appelle Alexandre Dumont-Blaix, pronom « il », « lui » et je suis directeur général par intérim à l'organisme Réseau Santé-Mieux-Être des hommes gays et sexuels, c'est-ce que c'est trans situé à Montréal et je ferai la modération de cette présentation. Je tiens à rappeler à mes collègues panélistes, étant donné des personnes interprètes, de parler avec un débit plus simple et facile pour les personnes interprètes et je vais tenter de le faire également. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette table ronde, le cœur au beurre noir, des outils de sensibilisation innovateurs sur la violence intime entre-uns, qui se déroulent donc de 14h jusqu'à 15h, heure de l'Est, qui commencera avec une reconnaissance des terres non cédées, suivie de l'introduction des panélistes et des différentes parties de la table ronde. Avant de commencer, j'aimerais aborder quelques points d'ordre administratif, informatif, pour que la présentation se passe bien. Tout d'abord, le CBRC a établi quelques lignes directrices communautaires pour le sommet, afin de garantir une expérience sécuritaire, respectueuse et inclusive pour tous. Cela inclut le respect des expériences personnelles et l'assurance que nous partageons l'espace avec les autres personnes participantes. Je vous réfère à la page 4 du sommet. Je vais vous partager le lien à l'instant. À la page 4 du sommet 2021, qui se trouve sur le lien que je vais vous mettre dans le chat sur le site web du CBRC, pour avoir des informations sur les directives de participation. Vous pouvez descendre dans le programme et voir les informations. Voilà, c'est ici. On comprend que certains contenus et discussions peuvent être difficiles à entendre. On vous encourage, donc toutes les personnes participantes qui sentent le besoin à faire appel au service de soutien du CBRC, dans le répertoire des personnes participantes du sommet situé sur la plateforme de la conférence. Une personne coordonnatrice de l'aide psychologique est indiquée et cette personne pourra vous mettre en contact pour une séance informelle d'écoute et de soutien aux besoins. Donc, n'hésitez pas. Nous vous encourageons à poser des questions ou à faire part de vos commentaires dans la boîte de discussion, mais idéalement attendre à la fin des présentations pour qu'on puisse échanger et répondre à vos questions. Sachez également qu'un sous-titrage automatique sera disponible en anglais et en français. Enfin, la session d'aujourd'hui, elle est enregistrée et sera publiée dans quelques jours sur la plateforme du sommet. On vous demande donc de ne pas enregistrer vous-même la présentation aujourd'hui. À la fin de la présentation, on vous invite à faire part de vos commentaires en utilisant le formulaire d'évaluation qui est disponible lorsque vous descendez sur la page et que vous sélectionnez le bouton évaluation. Des personnes panélistes se trouvent à l'étranger et des personnes de l'audience peuvent être dans différentes régions géographiques du pays ou ailleurs. Donc, nous allons faire la reconnaissance des termes non-cédés en lien avec le lieu de la modération du panel, c'est-à-dire à Montréal. Donc, nous souhaitons rappeler que nous sommes situés à Georgia-Gay, sur les territoires non-cédés de la nation Ganyan-Gayaga. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Georgia-Gay est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. C'est maintenant le moment de vous présenter les personnes qui m'accompagnent dans ce panel. Donc, je les invite à tour de rôle à se présenter, en commençant avec Valérie. Bonjour, Valérie Roy. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval à Québec. Sylvie. Oui, bonjour. Mon nom est Sylvie Pouliot. Je suis professeure retraitée, mais je fais quand même de la recherche à titre de professeure associée à l'École de design de l'Université Laval. Et puis, Olivier. Bonsoir. Je suis Olivier Sylvestre. Je suis auteur, écrivain, traducteur, médiateur et je vous parle en direct de Berlin. Et ça me fait très plaisir d'être là. Merci à vous trois. Donc, juste avant de commencer avec la première personne, comme nous avons la chance d'avoir une des personnes, une des quatre personnes auteurs sur les récits dont on va parler dans la présentation, on va vous présenter la vidéo promotionnelle du récit d'Olivier. Alors, je vous la partage à l'instant. Donc, voilà, c'est avec du son. Donc, je vais vous présenter la vidéo. Merci. Voilà, alors nous allons poursuivre avec le sommaire de la recherche avec Valérie Roy. Merci Alexandre. Je pense qu'il y a eu un problème de son, mais vous allez sûrement, on va revenir au récit d'Olivier dans quelques minutes, entre autres après ma présentation. Donc, à la base de cet outil que mes collègues vont vous présenter dans quelques minutes, il y a eu une recherche qui a été réalisée entre 2017 et 2021, qui s'intitule « Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir le cas des coupes d'hommes ». Est-ce que tu vas partager le diapo, Alexandre? Oui, parfait. Donc, cette recherche-là, elle a été financée par le Fonds de recherche du Québec Société Culture, en partenariat avec le ministère de la Santé et des services sociaux. Et il y a eu une subvention d'appoint du Fonds de soutien à l'innovation sociale de l'Université Laval pour la création de l'outil qu'on vous présente aujourd'hui. La recherche, à la base de l'outil, a été réalisée en partenariat avec plusieurs organismes terrains, dont Réseau était un des principaux partenaires. Il faut souligner aussi qu'il y avait toute une équipe de recherche, donc je n'étais pas l'unique chercheur. La recherche a été aussi réalisée dans différentes régions du Québec. L'objectif de la recherche, c'était de mieux comprendre la violence conjugale chez les coupes hommes issues de la diversité sexuelle, particulièrement dans un contexte de séparation. Pour réaliser la recherche, on a mené 23 entrevues avec des hommes gays de cinq différentes régions du Québec. Après une première analyse des résultats, on a rencontré 14 intervenants et intervenantes dans le cadre d'un groupe de discussion pour obtenir leur rétroaction sur les résultats, mais aussi connaître leur expérience en tant qu'intervenants. Considérant le temps limité dont nous disposons aujourd'hui, je vais présenter uniquement une partie des résultats et je ne distinguerai pas les résultats selon les phases de la relation ou de la séparation. Il y a différentes conceptualisations des formes de violences selon les auteurs. Certains vont en présenter quatre formes, d'autres vont aller jusqu'à neuf. Tu peux changer la diapo, s'il te plaît, Alexandre. Donc, certains auteurs vont aller jusqu'à neuf formes de violences. Dans notre recherche, on a retenu quatre formes qui nous semblaient plus inclusives. Par exemple, la violence spirituelle, la violence verbale a été incluse dans la violence psychologique. Donc, le diagramme que vous avez montre l'importance, le nombre d'hommes qui ont dit avoir vécu, donc avoir été victimes de chacune de ces formes-là. Donc, vous voyez que tous les hommes de notre échantillon ont été victimes de violences psychologiques, 17 sur 23 de violences sexuelles, 15 de violences physiques et 13 de violences économiques. Il y a souvent des préjugés comme quoi la violence physique serait plus importante quand il s'agit de couple de même sexe masculin, alors que dans notre recherche, elle arrive au troisième rang. Même si elle est au troisième rang, il faut quand même souligner que c'est plus de la moitié qui en ont vécu. Et comme les autres recherches montrent aussi l'importance de la violence psychologique qui ici est vraiment manifeste. Je souhaite souligner également au-delà de ce diagramme que les formes de violences se vivent rarement de façon isolée. Donc, généralement, les personnes nous ont parlé dans un même événement de violence, il n'y avait plus d'une forme de violence. Peu importe la façon dont on compte les formes de violence, il reste que ces formes-là sont assez semblables à la violence conjugale chez les hétérosexuels. Donc, considérant le peu de recherche qu'il y a sur la violence dans les couples d'hommes, on a regardé s'il y avait des manifestations plus spécifiques. Et effectivement, on en a identifié quelques-unes. Donc, nos résultats correspondent à l'état des connaissances qui se font ailleurs, des recherches qui se font ailleurs. Et on observe des manifestations où l'orientation sexuelle ou l'identité de genre va venir moduler, va venir colorer la violence. Donc, par exemple, menacer de dévoiler l'orientation sexuelle, ce qui est ce qu'on souvent désigne sous le terme outing, des insultes, dénigrement, dévalorisation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, isolement par rapport aux communautés réseaux gays ou non reconnaissance de l'orientation sexuelle, comme l'illustre ce court extrait qui va d'Émile. Donc, il me disait, je sais que tu es aux femmes, dans le fond. Donc, Émile était un de nos participants qui s'identifiait comme hétérosexuel, mais qui était dans une relation de couple avec un autre homme. Et donc, son partenaire ne reconnaissait pas ou dénigrait constamment, remettait en question son attirance pour les hommes. Les spécificités vont s'observer aussi par rapport aux facteurs de risque. Donc, on va regarder comment l'orientation sexuelle, l'identité de genre va venir particulièrement marquer, augmenter les risques. En matière de violence conjugale, il y a une diversité de facteurs de risque, entre autres les déséquilibres de pouvoir. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais m'attarder davantage aux facteurs de risque qui sont plus spécifiques aux couples gays, aux hommes gays. Donc, on sait, par exemple, que même chez les populations hétérosexuelles, le fait d'avoir été victime dans le passé de différents traumatismes ou d'expériences de violence va augmenter les risques de violence à l'âge adulte. Ici, ce qu'on voit, c'est effectivement les expériences de victimisation antérieures augmentent les risques, mais s'ajoutent des expériences de victimisation liées à l'homophobie. Homophobie qui peut être vécue dans la sphère familiale pendant l'enfance, l'adolescence et même perdurée à l'âge adulte ou qui peut se vivre à l'école ou encore dans les milieux de travail. Autre facteur de risque, des expériences de rejet liées au dévoilement de son orientation sexuelle ou encore au non-dévoilement de son orientation sexuelle. Autre facteur de risque, en jaune, expérience intime ou amoureuse limitée ou absence de modèle relationnel. Donc, ne pas avoir de point de repère sur une représentation de qu'est-ce qu'une relation amoureuse. Les ententes d'exclusivité ou de non-exclusivité amoureuse ou sexuelle, donc plus communément, on va parler de couple ouvert ou de couple fermé, vont être un facteur de risque important. Évidemment, il y a des couples ouverts également chez les hétérosexuels, mais c'est peut-être moins dominant dans les normes et dans les pratiques ou en tout cas, c'est certainement très peu documenté dans les recherches scientifiques. Alors que dans notre recherche, c'est vraiment ressorti comme un facteur de risque important, entre autres le fait que les ententes ne sont pas toujours consensuelles. Non-reconnaissance de l'orientation sexuelle par le réseau familial ou social qui va amener un isolement. Et autre facteur de risque, la densité, la proximité du réseau social. Les gens ont tendance à se connaître davantage. Le partenaire peut être l'ex-partenaire d'une autre personne dans le réseau social, donc ça peut limiter la dénonciation. On a également constaté que des normes sociales, donc des facteurs plus macro-sociaux, peuvent agir comme des facteurs de risque. On en a relevé trois types dans le discours des hommes. D'une part, les représentations que les hommes ont de la violence conjugale, donc elle doit être physique et la violence doit être grave. Pour qu'on associe les gestes à de la violence et il y a une difficulté à se percevoir comme victime de violence parce que socialement, ce sont les femmes qui sont victimes de violence de la part de leur partenaire masculin. Donc, le fait d'être deux hommes empêche ou freine beaucoup la reconnaissance de soi comme victime de violence. Également, les représentations de la masculinité, donc le fait que les hommes ne devraient pas être victimes, devraient être plutôt capables de se défendre, devraient être forts. Donc, toutes ces représentations-là laissent croire que la violence entre hommes n'existe pas. Dernière norme sociale qu'on a identifiée, c'est des normes plus propres aux communautés, aux réseaux gays. Par exemple, une pression ressentie, je vous dis ce que nos participants à la recherche ont dit, qu'ils ressentaient parfois des pressions à avoir plusieurs partenaires sexuels ou à consentir à des pratiques sexuelles impliquant des rapports de domination et en fait, où finalement, le consentement n'était pas présent. Comment agissent ces facteurs de risque-là? Ils augmentent les contextes de vulnérabilité à la violence ou augmentent le risque de gravité dans les formes de violence. Ces facteurs-là peuvent aussi amener une banalisation, un déni de la violence, donc rendre difficile l'identification de la violence. Souvent, les participants avaient tendance à parler plus d'un problème de santé mentale et non pas d'un problème de violence. Les facteurs peuvent aussi venir limiter l'effet protecteur du réseau social. Par exemple, si le réseau social ou familial n'est pas au courant, il n'y a pas eu de dévoilement de l'orientation sexuelle, ça limite, ça peut venir limiter l'accès à un soutien. Et dernier impact de ces facteurs-là, ça peut maintenir la relation. Donc, on peut craindre de ne pas avoir d'autres partenaires, entre autres, en raison de la densité du réseau social. Je vais terminer avec cet extrait-là qui est un peu long, mais qui illustre très bien, vous allez voir, l'influence des représentations de la violence conjugale et des normes de masculinité sur l'identification de la violence. Donc, Thierry nous dit, bien, ça ne fonctionne pas dans l'image qu'on a de l'homme. Un homme, c'est fort. Tu sais, surtout dans un cas comme le mien, Marcel, donc Marcel, son partenaire, était plus efféminé que moi. Donc, si quelqu'un de l'extérieur, si quelqu'un devait être victime de violence, ça aurait été lui. Parce que dans les cas, dans le cas d'homme-femme, lui, il cadre plus avec la vision qu'on a d'une femme, tandis que moi, je serais plus l'homme. C'est ça. C'est un peu étrange de le dire dans une phrase. Je suis victime de violence d'un homme efféminé. On dirait que ça vient de dévaloriser. Tu viens de dévaloriser, d'enlever, tu n'as plus de crédibilité. Ça ne fonctionne pas dans la phrase, alors que ça devrait fonctionner. C'est ça, il y a un travail de société à faire. Donc, ici, dans cet extrait-là, on voit l'idée d'une masculinité qu'on pourrait dire émasculée ou féminisée par l'expérience de victimisation, ce qui rejoint l'effet minophobie qui perdure socialement et que les hommes ressentent. Donc, dans la recherche, les hommes nous ont parlé beaucoup des préjugés envers les populations LGBT dans la société, ce qui pourrait expliquer la peur de demander de l'aide, d'être reçus de façon négative. Donc, pour contrer ça, on a, dans les suites de la recherche, cherché à développer des outils de sensibilisation, dont celui qui va vous être présenté à l'instant. Merci beaucoup, Valérie. Juste avant de passer à la présentation d'Olivier Sylvestre, je vais vous représenter le vidéo qui n'avait pas de son plus tôt. En principe, ça devrait fonctionner à l'instant. La plupart du temps, ça te faisait mal. Tu le faisais pour l'autre. Tu t'y pliais. Tu avais fini par te dire, c'est pas pour moi. J'ai pas de fun. La suite de ce récit t'intrigue? Tu souhaites en savoir plus sur la violence dans les relations intimes entre hommes? Consulte le site de Réseau, réseau-santé.org, barre oblique, récit. Voilà, donc j'essaie de la parole à Olivier pour que nous explique son récit et pourquoi il a participé au projet. Oui, bonsoir. Alors, oui, vous venez d'entendre un échantillon de ma voix en plus parce que j'ai enregistré le récit. Donc, je vous fais un peu le tout début de ça, la genèse de comment on m'a approché. En fait, c'était en avril 2020. On m'a approché, en fait, Gabriel Giroux, qui était un agent de recherche affilié à l'Université Laval au département, au Valérie Roy-Enseigne, et qui m'a tout simplement dit qu'en fait, il cherchait peut-être quatre, peut-être trois, peut-être cinq écrivains pour écrire des récits, des courts récits qui seraient basés sur des résultats d'une recherche qui aborde la question de la violence entre les hommes, donc dans les couples de même sexe. Et sans vraiment connaître les paramètres précis, j'ai tout de suite dit oui parce que je trouvais que c'était extraordinaire qu'on ait eu l'idée de faire ça. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. parce que moi, j'ai la double formation de criminologue et d'homme de théâtre, si je peux dire. J'ai fait un bac en criminaux au début des années 2000 et ensuite, j'ai fait le programme d'écriture dramatique à l'École nationale de théâtre qui est située à Montréal un peu plus tard. Et donc, en fait, je trouvais que ce projet-là permettait d'allier à la fois mon amour des mots et mon amour de l'humain. Et alors, j'ai tout de suite dit oui. Et ensuite, on m'a envoyé, donc Valérie et toute l'équipe m'ont envoyé les résultats résumés de la recherche dont on vient de vous présenter. Et j'ai trouvé ça fascinant de lire des extraits verbatims de ces entrevues-là en profondeur avec les 23 sujets. J'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir accès à ce contenu-là qui est un contenu en fait auquel, comme auteur, comme écrivain, on aspire à ce type d'avoir accès à ce type de contenu-là parce que c'est du bon matériel pour écrire. Donc, je peux vous dire que j'ai été pas mal inspiré. Et deux choses, en fait, trois choses qui m'ont vraiment allumé dans les résultats de recherche. La question du non-respect du contrat d'engagement chez les partenaires qui sont dans une relation ouverte. Moi, ce n'est pas la première fois que j'entendais ça chez mes amis ou dans mon réseau ou chez des gens que je connais. Mais le fait d'être en couple ouvert et qu'en fait, finalement, on se fait tromper pareil ou en tout cas qu'on est abusé ou on est en quelque sorte victime de l'autre qui a brisé sa parole. Donc, pour moi, ça, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà et que je trouvais sensible. Et je trouvais que c'était vraiment, en fait, c'était un des thèmes qui m'appelait. Et l'autre question, c'était la question de la violence sexuelle parce que c'est tout un tabou chez les hommes gays. Est-ce que le consentement, jusqu'à quel point on est consentant, jusqu'à quel point on est consentant tout le long dans une relation et dans toute la question de la crouse avant aussi, jusqu'à quel point on est consentant, bon, etc. Alors, ça, c'est des éléments qui m'ont inspiré. Et je vous donne trois exemples, en fait, parmi les résultats de recherche, de choses aussi qui m'ont vraiment allumé, comme par exemple un troisième homme qui s'insère dans un couple déjà existant et ça se fait un petit peu de force ou un petit peu, il y en a un qui est plus consentant que l'autre à avoir ce troisième-là avec eux. La question d'espionner les textos, les courriels de l'autre, c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Et ça, ça me trouble autant que ça me fascine. Et aussi la question de la pénétration de force ou en tout cas le rapport sexuel forcé. C'était aussi une question que je trouvais vraiment forte. Et voilà. Alors, ce sont des éléments qui m'ont inspiré pour l'écriture de mon récit. Alors, l'écriture, en fait, c'est un jeu, c'est un jeu, il y a un narrateur, mais il parle au-dessus. Et on comprend au fur et à mesure, en fait, on va le comprendre plutôt vers la fin, mais qu'en fait, le dessus en question, c'est son nouveau partenaire ou en tout cas un partenaire qu'il vient de rencontrer et avec qui il y a quelque chose qui est en train de se développer de vraiment fort. Mais dans cette relation-là, les deux partenaires doivent se battre un peu avec le fantôme de l'ancien, donc de l'ex, avec qui il y a eu une relation abusive. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on doit ou qu'on peut dealer avec le fantôme d'une relation passée qui a été abusive avec une personne qu'on rencontre? Puis, pour moi, c'était vraiment important de donner de l'espoir. Je ne voulais pas aller dans quelque chose de sombre. Je voulais vraiment, puis je voulais en quelque sorte que mon narrateur, donc le jeu qui parle, soit vraiment un exemple d'empathie ou soit un exemple, en tout cas, de quelqu'un qui est accueillant. Puis, peut-être pour montrer que ça existe, mais en tout cas, parce que j'y crois aussi personnellement. Mais ce n'est pas pour faire la morale ou donner un mode d'emploi, mais c'était plutôt pour montrer que ça existe et qu'il y a de l'espoir au bout de ces relations abusives-là. Et mon intention dans l'écriture, en fait, moi, je me suis dit, OK, on s'adresse, ce sont des récits qui vont être lus par des hommes gays, par les hommes de ma communauté qui en ont vécu, qui en ont vu d'autres. Je ne vais pas y aller, je ne vais pas mettre de gants blancs. Je vais dire vraiment les choses telles que je les vis ou telles que je les analyse moi-même à travers mon narrateur, comme je vous disais. Donc, je dirais que je suis allé de la manière la plus crue et la plus directe possible, tout en n'étant pas du tout dans le trash, je ne pense pas, puisque mon public est un public averti. Donc, voilà. Et j'ai en même temps essayé d'adopter une approche la plus sensible possible parce qu'évidemment, c'est un sujet sensible. Donc, on ne rentre pas là-dedans comme un chien dans un jeu de cake ou je ne sais pas trop. Et aussi, finalement, la forme, en fait, c'est que comme je me disais, bon, ça va être lu rapidement, je pense, ces récits-là, où on va les scanner rapidement peut-être. Personne n'a beaucoup de temps maintenant pour lire, surtout pas quelque chose qui se trouve sur Internet ou dans un dépliant. Donc, j'y suis allé avec un peu de la forme de la poésie, donc les lignes brisées, pour que ça puisse vraiment se lire sur le rythme et se lire rapidement. Donc, voilà. Ça a été un gros bonheur d'écrire ça. Franchement, je suis vraiment choyé. Puis, avec mes trois collègues, Jean-Paul Daou, Daou Najim, et voyons, quel est le troisième nom? Pierre-Luc Landry, merci. Donc, voilà, c'était extraordinaire de faire partie de ce projet-là et j'espère, bien sûr, que ça va avoir un impact, mais ça, ça sera dans un deuxième temps, mesurer l'impact que ça a eu. Alors, voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ton engagement dans le projet. Je vais céder maintenant la parole à Sylvie pour tout le travail de design graphique et web qui a été fait. Oui, bonjour. Si c'est possible pour toi, Alexandre, de partager l'écran. Oui, c'est fait. OK. Bonjour, je vais parler, bien, en fait, étant donné qu'on vient d'avoir un petit peu le descriptif de celui-là, on va commencer avec le recueil. Avant de commencer avec le recueil, j'aimerais souligner que ce projet de recueil a été fait conjointement avec, en collaboration avec Maude Bouchard et avec aussi le recueil imprimé avec une étudiante qui nous a aidé, Anne-Marie Gay, et pour le recueil en format numérique avec Franco Capuccio. Quand on a eu le mandat, moi, je suis arrivée un petit peu tardivement dans le projet, mais il a été décidé de garder quand même une signature graphique pour les quatre recueils. Alors, on a décidé de travailler de manière photographique et avec des éléments graphiques qui sont, je vous dirais, qui ont été inspirés par les récits. Naturellement, tout est inspiré des récits. Puis, un facteur qui était important pour nous, c'était de ne pas utiliser de banque d'images. Alors, tous les recueils, les images ont été créées par nous, par Maude et moi, entre autres. Et vous allez voir que les images sont en noir et blanc et avec des aplats de couleurs. Le rouge ressort beaucoup, naturellement, parce que le rouge représente l'amour, représente aussi tout ce qui est violence. Alors, c'était un petit peu un incontournable à intégrer. Il y a du bleu aussi. Le bleu, c'est un peu plus apaisant, on pourrait dire, mais c'est la couleur aussi préférée de la majorité des hommes. C'est pas moi qui ai inventé cette statistique-là, mais il faudrait faire des tests peut-être plus récents, mais voilà pour les couleurs. Et puis, concernant aussi les éléments graphiques, on a choisi le guillemet, on a choisi aussi l'astérix, on a choisi le point, et on a choisi aussi, vous allez voir, il y a des tirets, la ligne. Ces éléments-là sont nés des recueils par eux-mêmes, sont ressortis par les recueils. Alors, je vais commencer par avant nous. Là, je vous montre, en ce moment, ce sont les apps-là qui ont été envoyées aux imprimeurs parce que vous allez pouvoir voir et peut-être lire un peu. C'est à noter que les recueils imprimés, ce sont des recueils qui montrent seulement une partie du texte afin de susciter la curiosité. Et ça, on en a tenu compte aussi dans le design. Célie, je ne sais pas si tu as commenté le partage d'écran, mais on ne le voit pas pour le moment. Ah non? OK, désolée. Moi, j'attends un peu. Je vais aller voir. En fait, c'est comme si je me parlais tout seul. Attendant un petit peu, je vais aller voir, mais il me semble que j'avais fait ça. Pendant que tu fais le partage d'écran, je peux peut-être préciser que les recueils contenaient une première partie du récit, c'est-à-dire environ le tiers du récit. Et pour avoir la suite du récit, les lecteurs étaient invités à aller sur le site Internet de réseau où ils trouvent de l'information et d'autres services, d'autres outils en violence. Ça fonctionne, Sylvie, je te redonne la parole. OK, c'est bon. Alors, je ne sais pas, Olivier, si tu as des choses à dire en même temps. Vas-y, moi, est-ce que vous voyez l'ensemble des deux pages? Vous voyez? Oui. Oui, parfait. OK. Alors, je vais aller doucement. Vous allez être capables en même temps de lire certains des propos. Alors ici, c'est les guillemets qui ressortent parce qu'il y a quand même plusieurs extraits qui sont entre guillemets dans le texte aussi. Et puis, le avant et le après, pour moi, pour nous, les guillemets aussi, ça représentait le passé et l'avenir. Dans un sens un peu plus abstrait. On s'est aussi permis, ça a été, je voudrais dire, un des aspects vraiment intéressants dans ce projet-là, c'est qu'on nous a laissé libre cours sur ce qu'on voulait mettre de l'avant. Et on est allé chercher des éléments qu'on pensait qu'ils pouvaient interpeller les personnes. Alors, à l'intérieur de chacun des recueils, il y a des pages qui sont semi-transparentes pour animer l'intrigue. Il n'y a pas beaucoup de texte dans les débuts des recueils. Ça ajoutait un élément aussi tactile. Je pense que c'était important. Aussi, Sylvie, la donnée dont je parlais, les lignes brisées, ça donnait quand même une indication graphique de base. Tandis que si ça avait été des lignes pleines, par exemple, il aurait fallu que vous pensiez ça peut-être autrement. Je ne sais pas. Tantôt, on parlait des personnages. Il y a comme trois ou quatre personnes. Je ne veux pas non plus raconter l'histoire, mais on trouvait important de mettre les personnages en avant-plan et en arrière-plan. Comme si quelqu'un observait quelqu'un d'autre. Puis, à la fin de chacun des recueils, vous allez remarquer, c'est qu'on donne un petit peu de texte à la fin. Ces textes-là sont les textes qui sont la continuité des autres recueils. Alors, ça ajoute un petit peu à l'énigme puis à activer l'intérêt pour que la personne aille lire un petit peu plus loin. Bon, attendez un petit peu. Je vais retourner. Est-ce que lui, tu avais des choses à dire? Non. Excusez-moi, il faut que je retourne au départ. OK, c'est comme si je n'avais pas le recueil au complet. Alors, ici, on a Spirale. Le recueil de M. Jean-Paul Daou. Ici, la même chose encore, les aplats, les images en couleur. Les aplats de couleur et les images en noir et blanc, pardon. Puis, ici, on est allé chercher des extraits de texte. C'était les corps soudés. Je pense que les images parlent un petit peu d'elles-mêmes. On utilisait aussi la métaphore, les épines, des roses qui représentent un peu des bâtons de prison. Ici, c'est le papier calque, le papier semi-transparent, semi-translucide, qui nous permet d'aller chercher d'autres informations, mais qui n'est pas nécessairement apparent au départ. Pour aller sur une note un petit peu plus positive. Ici, c'était désormais, tu sais ce que tu veux et désormais, tu sais ce que tu ne veux plus. Surtout ce que tu ne veux plus. Encore une fois, le texte qui correspond à la suite. Bon, je vais devoir quitter ce fichier-là parce que je vais devoir donner moins 30 secondes. Pendant que tu fais ça, c'est intéressant parce que les auteurs, sans s'en parler entre nous, on n'a pas eu de contact sur ce qu'on écrivait avant d'envoyer nos récits pour le projet. On a tous eu un peu cette idée-là d'un jeu qui parle à un tu, comme si justement on faisait tous actes d'empathie dans ce projet-là. Je trouve ça beau. Ce ne sera pas long, j'ai un petit... Je peux peut-être ajouter dans les consignes qu'on avait données aux auteurs quand on envoyait les résultats de recherche. Comme Olivier a dit, on leur envoyait des résumés de nos résultats et on leur a demandé de choisir des thèmes qui les inspiraient. dont vous avez entendu Olivier. On avait mis une balise de 1 500 mots pour le récit et on avait demandé aussi un endroit où couper le récit dans la perspective que j'expliquais tantôt. On avait mis quelques lignes directrices quand même que le récit devait inciter à demander de l'aide ou en tout cas porter un espoir et non pas véhiculer une vision plus fataliste ou défaitiste de la violence. On a lu et commenté les récits. On était une petite équipe, mais c'était vraiment plus pour s'assurer du respect des balises que les auteurs un peu comme l'équipe design ont vraiment eu une carte blanche pour l'aspect de la créativité. Bon, ce ne sera pas long. Je reviens. Je reviens. OK. Je vais passer au recueil numérique parce que je... C'est ça. J'ai un petit peu de fil-retourde avec mes fichiers, mais bon, ça va vous donner une idée un petit peu des autres. Le recueil numérique, lui, c'est l'ensemble des fichiers et les images sont les mêmes. On a décidé de prendre une forme... Le texte qui est d'un côté et les images qui sont de l'autre. Ce qui est différent dans ce document-là, c'est qu'on a animé davantage la typographie et l'autre chose aussi qui était une contrainte quand même assez importante, c'est qu'il fallait que ça soit adaptable à l'ordinateur, aux pads et aussi au téléphone. Alors, je vais vous montrer le Range Rover qu'on n'a pas vu. et vous voyez, c'est qu'on a le récit audio. Là, vous allez voir les images et la typographie qui s'animent. ce qui est intéressant dans ce récit-là, c'est qu'en fond, les images représente un stationnement parce que ça se passe. L'anxiété du stationnement, c'est le mouvement aussi. Puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flou. Il y a comme une espèce de poursuite de la personne qui veut sortir. Alors, il y a comme la course. C'est pour ça que ça bouge un petit peu plus. Et à la fin, on a ici si le récit s'interpelle et les autres récits, si tu veux demander de l'aide, qui s'en va directement au site de réseau. Et ici, on retourne nos autres récits. Ensuite, je vais dans 40 altérations. Chacun des textes est séparé par un esthériste. Et on a misé là-dessus. Et aussi, il y avait beaucoup de questions. La particularité du récit que Sylvie est en train de vous montrer, c'est du point de vue d'un auteur de violence. Donc, les trois autres récits sont du point de vue d'un homme victime et celui-ci est du point de vue d'un homme auteur. Et l'autre particularité, c'est qu'il y a les trilingues français, dominantes anglais-français avec un petit peu d'espagnol. Ce qui a été intéressant aussi à travailler sur ces projets-là, c'est le libre-arbitre, comme on le disait tantôt, c'est qu'on pouvait faire un peu, on avait le libre-cours à faire ce qu'on voulait. ce qui était plus difficile, par exemple, c'est quand on travaille sur quelque chose qui est adaptable comme ça, on n'a pas vraiment le contrôle sur la longueur des lignes et plusieurs des auteurs avaient écrit leur texte ligne pour ligne. Alors, c'est des trucs qu'on n'est pas capable de respecter, mais je pense que la lecture se fait quand même assez bien. On a essayé de tenir compte en fait de tous les aspects possibles, mais la technologie fait en sorte que ce n'est pas toujours, on a des choix à faire en versus esthétique et versus lisibilité, on opte toujours pour la lisibilité avec eux. Là, on voit en bougeant ici que quand on est au téléphone, sur notre téléphone, les images ne sont pas là. Par contre, les animations le sont, alors ça donne quand même une certaine dynamique au récit. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez quelque chose à ajouter, Sylvie? Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Peut-être juste cesser le partage. Donc, merci Sylvie pour toutes les réflexions et tous les défis liés au design graphique et visuel. Je vais enchaîner avec un petit volet sur la campagne qu'on a lancée étant donné le temps qui reste, je vais un peu réduire et nous avons mis déjà un peu plus tôt dans le chat, je vais le remettre, donc le site web de la plateforme Le cœur au beurre noir. Vous vous invite évidemment à consulter après la présentation et à être suffisant dans vos réseaux pour voir les versions en ligne des récits et les extraits aussi vidéo avec son pour chacun des auteurs. De mon côté, je vais me concentrer sur la petite campagne qu'on a faite parce qu'on avait un défi, vous l'avez vu, on a quatre univers graphiques de quatre récits différents. Alors, comment faire une campagne avec ça? Comment interpeller les personnes? Donc, on a travaillé avec une agence Uppercut à Montréal pour réaliser une petite campagne de lancement. Ça a été lancé le 17 mai dernier, donc la Journée mondiale de lutte à l'homophobie et à la transphobie. Je vais vous présenter à l'instant ce qu'on avait prévu. Donc, c'est le cœur au beurre noir. On avait déjà identifié le nom de la plateforme qu'on voulait avoir. Donc, mettre l'accent sur la violence en trume, évidemment, et l'aspect littéraire des outils, donc les quatre récits. À Landau, bon, on nomme les récits. Et en allant sur la plateforme de l'un cœur au beurre noir à la fin de la page, vous pouvez voir quand même une dizaine, une quinzaine de partenaires communautaires à travers le Québec qui font partie du projet et qui, dans leur organisme, région respective, ont diffusé la plateforme et ont reçu aussi par la poste des récits version papier pour les diffuser auprès de leur communauté. Je vais vous représenter certaines animations qu'on avait faites pour les réseaux sociaux. Il n'y a pas de son, donc ne cherchez pas du son. Je vous les présente à l'instant. Donc, on avait présenté ça sur les réseaux sociaux dans la semaine du 17 mai pour attirer attention, évidemment, à consulter la plateforme lecoeuraubernoir.com. Donc, ça, c'était l'animation générique. Et puis, il y avait aussi des animations spécifiques pour chacun des récits qui commençaient avec la même introduction. Oups, ça a recommencé. Je pense à ici. j'ai seulement mis une deuxième en exemple sur un des récits. Voilà. Donc, ça, c'était sur le récit de Jean-Paul Daou. Donc, on voulait présenter en photo et en graphique le visuel de chacun des récits, soit imprimé ou version web, toujours encore là pour attirer l'attention. Donc, j'enchaînerais, en fait, avec quelques statistiques sur la campagne qu'on a faite en ligne, étant donné que c'est une plateforme web, évidemment, on a utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour que les gens puissent, qu'on ait une bonne rétention sur la plateforme, donc, pour qu'on aille visiter la plateforme. Donc, je vais vous présenter quelques statistiques ici. Donc, depuis le lancement de la plateforme en mai dernier, pour le site web lecarobernard.com, 2604 personnes ont visité, 5900 vues ont été faites sur différentes pages du site, et selon le nombre de personnes qui ont visité géographiquement, c'était, donc, Montréal, Québec, Longueuil, Laval et Gatineau en ordre décroissant. On a fait un post, en fait, quelques posts dans la même semaine de lancement, dont un avec un budget quand même assez élevé pour rejoindre 72 000 personnes sur les différentes publications, près de 300 réactions, 70 partages et des commentaires. Je ne sais pas si certaines personnes dans l'instance avaient vu la campagne que Réseau avait lancée sur le consentement entre hommes il y a quelques années. On avait eu beaucoup de commentaires très polarisés, parce que c'est un sujet quand même assez tabou. Cette fois-ci, sur la campagne, on a eu des commentaires, mais des commentaires somme toute positifs. Je pense que les outils, les messages qui étaient préconisés ont été relativement bien reçus sur les réseaux sociaux. J'ai mis ici quelques exemples de commentaires. On parle que c'était contournable, la violence existe dans les relations intimes, et souvent, c'est méconnu. On proposait peut-être qu'une version anglaise serait nécessaire, tout à fait, mais étant dans des projets communautaires, des fois, avec les budgets qu'on a, on doit faire des choix. Ce serait peut-être la prochaine étape dans ce projet à suivre. On parle de violence verbale, ça brise en dedans. Quelle tristesse. Aucune des deux personnes finalement est heureuse dans une dynamique de violence, bien sûr. Donc, c'est ce qui fait le tour de la campagne, et je terminerai assez rapidement pour vous présenter le contenu en ligne que Valérie et en fait, tous mes collègues ont nommé pendant leur présentation. La théorie sur la violence se retrouve sur notre site. réseau-santé.org. Vous allez dans l'onglet « Violence entre hommes ». Et puis, ce projet, ces outils, cette campagne nous ont permis sur le site de Réseau de renouveler tout le contenu théorique, s'assurer qu'il était à jour et qu'on abordait les sujets de la bonne façon. Donc, on revoit les formes et expressions de la violence que plutôt Valérie a nommées. Et on a regroupé sur la même page différents outils outre la plateforme Le cœur au beurre noir, différents outils pour comprendre davantage comment la violence peut s'opérer. Donc, on a une section ici, vrai ou faux, à laquelle les personnes peuvent répondre et à la fois comprendre et peut-être déconstruire certains préjugés et avoir de l'information aussi factuelle avec des statistiques sur les différentes dynamiques de la violence entre hommes. Évidemment, on réfère à la section récits sur lecoeuraubernoir.com Et puis, je terminerai avec une section témoignage qui faisait partie d'un autre projet de recherche mais quand même qui est sur le même thème, donc la violence intime-amoureuse entre hommes. Donc, on a trois personnes qui font un témoignage assez prenant et assez intime sur ce que les personnes ont vécu dans le passé à travers des relations et toutes sortes de relations. Donc, je vous invite à consulter la section violence du site de réseau, donc réseau-santé.org. Je vais arrêter le partage pour aller consulter tous ces outils et aller diffuser évidemment dans vos réseaux. Alors, ça complète le tour des personnes panélistes. On serait rendu à la période de questions. le chat et ou micro ou caméra est à vous. Est-ce que vous avez des commentaires, questions à mes collègues ou en lien avec les outils qu'on vous a présentés? Vous pouvez poser des questions aussi si vous le souhaitez directement dans le chat. Je vais laisser une minute. J'aurais peut-être une question pour peut-être susciter des réactions ou commentaires. En quoi ces outils des récits littéraires, des vidéos en ligne sur la violence en Trump peuvent vous interpeller ou des personnes de votre entourage qui vivent peut-être la violence ou qui en ont peut-être déjà vécu? Je vais attendre encore un petit peu savoir s'il y a une question ou un commentaire peut-être dans le chat avant qu'on fasse la conclusion. Je ne vois pas de commentaires ou questions dans le chat. C'est bien correct. Vous avez les liens pour visiter les outils en ligne. En conclusion, ce qu'on avait prévu entre nous, c'est de faire un tour des termes et peut-être nommer en fait quelles sont les forces de ce projet-là et peut-être en une phrase ou deux, quelle est l'appréciation du projet et qu'est-ce que ça nous a apporté pour chacune des personnes? Peut-être on pourrait commencer avec Olivier. Oui, en fait, moi, ce projet-là a vraiment synthétisé, si je peux dire, une chose à laquelle je crois profondément, c'est-à-dire que je crois au pouvoir cathartique des mots, c'est-à-dire au pouvoir d'identification avec une histoire, avec des personnages, avec une situation, avec une fiction et que ça puisse avoir un impact ou en tout cas certainement susciter des réactions et c'est ce que je faisais quand j'étais intervenant, c'est ce que je fais maintenant en racontant des histoires, en écrivant sous différentes formes, théâtre, roman et voilà, ce projet-là est tombé pile pour répondre à ces questionnements-là et à cette envie-là que j'avais. Alors, voilà. Merci, Olivier. J'y vais avec la suite des écrans sur mon ordinateur. Valérie? Je dirais que cette recherche-là et particulièrement l'outil qu'on vous a présenté aujourd'hui, ça a vraiment donné un sens à faire de la recherche sociale. Souvent, bon, quand on fait de la recherche, on va faire des présentations comme aujourd'hui, on va rejoindre un public diversifié, on va écrire des articles dans des revues scientifiques, on va essayer de faire des résumés de recherche, mais là, vraiment, j'ai senti qu'on a été vraiment beaucoup plus loin en développant des outils très, très concrets. Bon, Alexandre a parlé rapidement du vrai ou faux, des témoignages avec les récits qui étaient vraiment une belle traduction de nos résultats de recherche et pour avoir fait, moi, des entrevues avec nos 23 hommes, j'étais capable de voir la continuité avec les expériences que les hommes nous ont racontées. Donc, pour moi, c'était très nourrissant sur le plan des valeurs, qu'est-ce qui fait qu'on fait de la recherche sur des problématiques sociales, c'est parce qu'on veut contribuer à améliorer les situations sur lesquelles on travaille. Et l'autre chose que je dirais rapidement, c'est que ça a été une très belle expérience de partenariat. Bon, juste aujourd'hui, on a Alexandre d'un organisme communautaire, on a Olivier qui est auteur, on a Sylvie qui est en design graphique, moi en travail social et dans la recherche, il y a eu plusieurs, plusieurs, il y a eu une grande diversité d'acteurs et je pense que la mobilisation des forces et de l'expertise de chacun a vraiment amené une plus-value. Merci, Valérie. Sylvie? Pour moi, c'est un projet extraordinaire, ça a été vraiment agréable, l'équipe, vraiment, 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 vraiment très agréable. Puis moi, ce que je, on parlait tantôt de pouvoir et de recherche, moi je crois beaucoup au pouvoir de l'image puis en tant que designer graphique, pour moi, c'est vraiment important de travailler en fonction de ce que je peux apporter à la société et je pense que l'image a un pouvoir extraordinaire puis ça peut apporter des prises de conscience puis des changements de comportement et puis je pense que c'est des choses qu'il faut qu'il se parle. Quand je parle de parler, je ne parle pas juste verbalement, mais je parle visuellement puis moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait en sorte que je continue à faire des projets à caractère social puis qui fait avancer aussi la recherche mais aussi, je pense que ça bénéficie beaucoup la société puis moi, ce projet-là m'a apporté beaucoup. Merci, merci Sylvie. Je dois conclure très rapidement. De mon côté, en fait, ça a été nommé par mes collègues, c'est de pouvoir rassembler plusieurs expertises et pour Réseau, ça a été l'occasion de renouveler le contenu en ligne et d'offrir des outils différents aux personnes qui vivent de la violence dans les communautés qu'on rejoint. Alors, je vous invite à consulter les sites web comme je l'ai dit tantôt. Je remercie mes collègues Valérie, Sylvie, Olivier pour votre participation et présence et je remercie toutes les personnes qui ont assisté à la présentation qui va être disponible dans les prochains jours en ligne sur le site du CBRC et je vous invite également à aller, si vous le souhaitez, évaluer la présentation sur la page d'inscription du sommet. Alors, je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.